Musique Bon lundi tout le monde, aujourd'hui on est le 20 et en fait je commence le vlog de demain aujourd'hui. Si ça fait du sens. Si ça a du sens, hé je m'excuse. Demain c'est le grand jour, c'est mon baptême de la télévision, j'ai très hâte. Puis je me suis dit que j'allais me coucher tôt, que j'allais bien manger aujourd'hui pour être en forme. J'ai fait toute ma petite routine de soins pour être comme Spickensman. On dirait que je me marie demain, c'est à ce point là. Je suis vraiment à mon meilleur, ça ne paraît pas, mais vous allez voir demain. Puis j'avais le goût d'essayer quelque chose que j'ai vu récemment, puis Michel et moi on est en train de goûter à ça. C'est des kale chips, donc des chips de choux frisés. Honnêtement c'est très bon. Si jamais vous voulez savoir comment je les ai fait, vous me le direz dans les commentaires, je pourrai en reparler dans une autre vidéo. Mais bref, c'est ça, je veux bien manger, puis après ça je vais aller me coucher pour me préparer pour demain. D'ailleurs j'ai mis le vlog pendant la nuit hier, dans lequel je vous annonçais que j'allais passer à la télévision. Vos commentaires étaient juste incroyables, vous m'avez tellement boosté la confiance, c'est incroyable. J'ai vraiment hâte à demain, puis j'espère, là je touche du bois, j'espère ne pas me planter en pleine face parce que ça va être en direct, puis on ne pourra pas le refaire là. Je touche du bois, tantôt je me suis pratiqué ma démarche en talons hauts, ça devrait être correct. Riez pas de moi, jugez moi pas. Mais sinon c'est ça, je vais me coucher tôt, donc je voulais quand même vous dire bonne nuit. Puis demain matin quand je vais me réveiller, il faut que je sois sur le plateau à 7h, donc probablement que je vais quitter à 6h30 à peu près de la maison. Il n'y a pas de préparation à faire à proprement parler, juste amener mon sourire puis mon énergie. Fait que c'est pas mal ça, on se reparle demain matin, sûrement quand je vais être en route vers la station. Bon matin, la journée qu'on entendait enfin, le Marilyn Dennis Show Day! Il est beaucoup trop tôt présentement, il est 6h30, puis je suis déjà habillée, vous me demandez qu'est-ce qui se passe? En fait, vous le savez. Puis c'est ça, je dois être là-bas à 7h, puis pour la suite, j'en ai aucune idée. Je pense qu'ils vont juste prendre soin de moi, donc ça va faire du bien. On m'a envie juste de finir le tournage. C'est vraiment beau. J'ai vraiment une belle expérience. Puis Marilyn nous a dit qu'on pouvait garder les vêtements et tout, donc je suis vraiment contente. C'est drôle parce que cet après-midi, j'ai une entrevue, donc je vais pouvoir porter exactement ce kit-là, puis j'espère que ça va me porter chance. Donc voilà, je reparle quand je fais à la maison. Ah, je reviens à la maison! Je suis vraiment contente de retrouver mon petit cher, qui est sur moi. Donc, je voulais juste faire un petit wrap-up, dans le fond, une petite conclusion par rapport à mon expérience sur le plateau, puis vous parler un peu plus de comment ça s'est passé, parce que j'avais pas vraiment le droit de prendre des vidéos backstage et tout ça. J'ai pris quelques photos, puis bon, je pense que c'est correct. Mais je pouvais pas filmer Marilyn dans le fond qu'elle est l'animatrice. Donc pour vous donner une petite idée, ce matin, comme je vous ai dit, je suis partie de la maison à 6h30. Je suis arrivée là-bas pour 7h, ils nous attendaient. On a été amenées, dans le fond, dans une petite salle qui est en arrière de la scène, donc au studio, mais vraiment backstage. Puis ensuite, ils ont commencé à appeler les filles, parce qu'on était plusieurs sur le show. Il y avait trois filles, inclus en moi, qui avaient vraiment des make-over, des transformations complètes. Donc une métamorphose avec les vêtements, le maquillage, les cheveux. Puis il y avait trois autres filles aussi qui avaient seulement les cheveux puis le maquillage. Donc c'est ça, ils nous ont appelé à tour de rôle pour qu'on aille faire faire nos cheveux, notre maquillage. Moi, j'étais vraiment chanceuse, parce qu'ils m'ont amenée dans la salle où Marilyn Dennis a se fait préparer, par son artiste maquilleur et par aussi son coiffeur. Fait que, comme les pinceaux qui ont été utilisés pour Marilyn ont été utilisés sur moi au préalable. Évidemment, ils ont lavé. Puis ensuite, une fois qu'on était toutes prêtes, ils restaient juste, dans le fond, à nous ramener backstage. Là, on portait nos vêtements, les mêmes vêtements dans le fond que j'avais pour le before, donc qui était vendredi. Donc là, je suis en train de faire les shots avant. Fait que, dans le fond, j'ai mis des vêtements plus casual, tout ça. Puis ils vont faire, dans le fond, des images de moi avant mon makeover. Puis on attendait là, dans le fond, pour faire une pratique. Donc, vu que c'est une émission live, puis qu'il n'y a pas vraiment de pratique, je veux dire, c'est live, donc il faut l'avoir du premier coup. Donc, ils nous ont fait comme une espèce de tour dry run qu'ils appellent. Fait qu'ils nous ont juste amenés à travers le studio pour qu'on sache comment ça fonctionne, où regarder, où aller, comment se placer et tout ça. On vient de faire la pratique, ça a bien été. Fait que là, je sais exactement où est-ce que je m'en vais. Tout va bien. Je capote. Fait que c'était vraiment le fun. Puis une fois que ça, ça a été fait, ils nous ont ramenés backstage pour qu'on attende le début du show. Puis là, vers 10h moins 10, on a été attendre dans le studio. Il y avait tellement de monde qui assistait au show, je ne le savais pas. Moi, je pensais que c'était plus casual, mais il y avait comme au moins une centaine de personnes. Fait que c'était un petit peu stressant. Mais toute l'équipe était tellement gentille, puis ils nous ont mis à l'aise. Ça, j'ai vraiment apprécié beaucoup. Puis c'est ça, quand ça a été le temps, on était dans le premier puis le deuxième segment. Donc Marilyn est rentrée, elle était sur le stage, puis c'était tout de suite à notre tour. Fait qu'on n'a pas eu le temps de stresser vraiment. Puis elle est vraiment gentille, elle nous a mis à l'aise et tout. Fait que moi, j'étais la deuxième à passer. Fait que je suis allée dans mon kit que vous avez vu, là, avec les rayures et les pantalons rouges. J'ai parlé un peu de moi, puis tout ça. Puis Marilyn était vraiment gentille, elle me posait des questions sur, bon, qu'est-ce que je faisais dans la vie et tout ça. Fait que c'était vraiment cool. Puis c'est ça, dans le fond, ils ont décrit un peu le type de tenue que je devrais porter. Vous irez voir l'émission, vous allez comprendre. Puis après ça, c'était drôle parce qu'il fallait courir, ou presque, backstage pour aller se changer. On avait comme un segment, la pause publicitaire, en fait, pour tout se changer. Puis là, ils ont arrangé mes cheveux, ils ont mis plus de rouge à lèvres. Ils m'ont mis dans l'outfit que j'ai présentement. Puis après ça, il fallait recourir en avant pour pouvoir faire notre entrée spectaculaire. Plein nous ont dit, mais t'es beaucoup d'énergie, puis ça va être le fun. Moi, j'étais comme, tu veux de l'énergie? Il va t'en donner de l'énergie. J'étais tellement craquée, puis avec une chemise jaune comme ça, tu sais, j'avais pas le choix d'être énergique. C'était vraiment le fun. Je suis allée sur le stage, j'étais un peu nerveuse. Je savais pas trop comment me placer, comment mettre mes mains et tout ça, mais vraiment l'équipe en place était extraordinaire pour ça. Fait que je voulais remercier tout le monde de l'équipe. Je pense qu'il y a pas grand monde, d'eux, qui parlent français, mais quand même, merci beaucoup. Ça a vraiment été une belle expérience pour moi. J'ai rencontré d'autres filles aussi qui étaient extraordinaires, qui étaient avec moi pour le casting. C'était vraiment une expérience unique, puis je suis très, très, très contente d'avoir pu le vivre. C'était fou. Je pense pas qu'étant à Montréal, j'aurais pu vivre une expérience comme ça. Fait que Toronto m'amène des opportunités incroyables, comme vous le voyez, puis je suis tellement contente de les saisir. Comme vous le savez, c'est juste one shot deal, donc c'est pas, je vais pas faire des apparitions souvent comme ça. C'est pas une chronique que j'ai à mon propre nom, mais peut-être que quelqu'un m'a vue, on sait pas. Peut-être que je vais me faire découvrir. Sait-on jamais? Donc c'est ça, puis juste quand je suis sortie de la scène, dans le fond du stage, je suis allée en arrière pour voir le reste de l'émission. Puis j'ai vu déjà qu'il y avait une abonnée, Sylvie du Nouveau-Brunswick, qui avait vu le segment là, parce que j'imagine que c'est diffusé à la même heure. Fait que je voulais dire coucou Sylvie, puis te remercier, parce que moi j'ai pas vu les images encore à l'heure où on se parle. Fait que je sais pas si j'ai bien fait ça, mais elle me disait qu'elle aimait beaucoup mon look, particulièrement mes souliers. Moi aussi je les aime beaucoup. Donc c'est ça, là je viens juste de revenir à la maison, en fait j'ai été dîner avec Michel pour célébrer le tout. Donc je suis rentrée chez Ozu, donc c'est juste l'autre côté de chez CTV, puis Michel adore cette place-là. Donc il y a plein de sushis, il y a des plats aussi asiatiques, ça a l'air vraiment bien là, honnêtement j'ai très faim. Faut dire que j'étais debout, assez de bonheur. Puis là je vais regarder un peu les spéciaux dans le fond, puis voir qu'est-ce qu'on mange. J'attends Michel encore, puis il devrait pas tarder. Puis après ça je suis allée à mon endroit que j'aime tant, le Rooster Coffee. J'ai été me chercher un latte au miel et au gingembre, j'adore ça. Puis je viens de voir qu'en arrière, d'hiver, c'est écrit Make a Wish. Fait que je vous fais le vœu de comme avoir encore plein d'opportunités comme ça. Vraiment unique puis spécial, c'est mon vœu. Je sais que d'habitude quand on dit notre vœu ça se réalise pas, mais là clairement ça va se réaliser. Donc là il est rendu 1h, mon entrevue est seulement à 4h. Donc ce que je voulais faire c'est, je vais garder le même linge là. Je veux dire, Marilyn elle m'a dit, c'est sûr que si tu gardes ces vêtements là, puis que tu as cette attitude là, tu vas avoir l'emploi. Donc on va voir. Mais c'est ça ce que je voulais faire en fait, c'est me renseigner un peu plus sur la compagnie. Puis décompresser là, parce que je suis debout quand même depuis 5h30 ce matin. Donc je vais prendre un peu de temps pour moi. Puis dans le fond, ben c'est ça. Si jamais vous voulez voir l'émission, évidemment je vais mettre le lien dans la barre d'infos. Peut-être que ça va être par segments ou l'émission complète, je sais pas encore là. J'attends d'avoir plus de détails. Mais j'espère que vous allez aimer ça. Puis si vous l'avez vu déjà à Montréal à 14h, ben vous allez voir des vidéos plus tard. Mais bref, si c'est l'émission et que vous avez aimé ça, vous me direz qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Puis voilà. Fait que je vais vous reparler un petit peu plus tard, peut-être après mon entrevue. Devinez qui j'ai trouvé en revenant! Le plus beau! J'ai été une cherche au travail, c'était le fun. Puis c'est ça les nouveaux bureaux dans le fond, c'est super super beau. Là, qu'est-ce que je voulais faire dans le fond, étant donné que l'émission est en ligne présentement, puis qu'il y en a certains qui l'ont déjà vu, je voulais vous montrer mon outfit en vrai là, en chair et en os. Je sais pas si ça va bien voir par exemple, il y a pas beaucoup d'éclairage présentement où est-ce que je suis dans la maison. Mais dans le fond, ce que j'ai fait, c'est exactement le même outfit que vous avez vu à la télévision. J'ai juste changé les souliers, puis j'ai mis des collants parce qu'il fait froid. Fait que pour aller à mon entrevue, j'ai fait ça. Et dans le fond, j'ai la chemise ici, avec le petit collier. Je pense que les deux viennent du H&M. En dessous de ça, j'avais une espèce de chemise, de petite camisole basic beige, pour qu'on voit mes sous-vêtements. Puis ici, on a la jupe, je pense qu'il y a l'élément clé du look, qui vient de chez Loft. Puis j'ai mis, c'est ça, des collants noirs, avec mes souliers noirs Aldo. Puis j'ai enlevé les bracelets, en fait, que j'avais, parce qu'avec mon manteau et tout, ça fûtait pas. Puis j'ai gardé les cheveux de maquillage, donc voilà. C'est mon outfit que j'avais aujourd'hui pour mon entrevue. Entrevue qui, soit dit en passant, a très bien été. Je pense que le look a aidé, mais aussi, j'étais en forme aujourd'hui, puis ça m'a vraiment... Je sais pas comment le dire en français, mais ça m'a comme primée de faire l'émission ce matin. Ça m'a mis vraiment dans une bonne énergie, puis tout ça. Donc c'est ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Là, je m'apprêtais à cuisiner. Je pense qu'on mange du poulot au beurre ce soir. Je vais faire ça, puis je vous parle un tout petit peu plus tard. Ça aussi, c'est une des recettes qu'il faut absolument que vous essayiez, le poulot au beurre rapide de Ricardo. Il y a comme quatre ingrédients, c'est majestueux. Puis, pour célébrer mon passage à la Maryland show, on boit une bonne bière ce soir. Donc c'est la butteuse de la brasserie Trou du diable, puis regardez comment c'est concept. Michel, il y a un verre de la butteuse qu'on a justement acheté à la brasserie quand on avait été... C'est Tasha Winnegan? C'est ça, Tasha Winnegan. Donc on va célébrer ensemble mon baptême de la télévision nationale en anglais. Qui plus est, c'est quand même impressionnant. Santé! Cette bière-là, mon Dieu! L'aimes-tu? Goûtez-la! Ah, ça vaut la peine ça aussi. Je vais vous montrer. La butteuse, voilà. Avec le petit monsieur dessus. Trou du diable ont de très bonnes bières. C'est vraiment, ça nous manque beaucoup. Fait qu'on va sûrement s'en ramener une caisse quand on va revenir à Montréal. Bon appétit mon coeur! Bon ben il est rendu 10h, il va falloir que j'aille me coucher. Je suis debout depuis quand même assez tôt ce matin. Il y a plein de monde qui ont dit qu'ils ont vu l'émission. Pis je suis vraiment excitée pour vrai. Pis je veux pas comme faire tout un plan avec ça. Mais honnêtement, c'était vraiment une journée exceptionnelle. Je suis comme vraiment choyée. Pis... Je sais juste pas comment finir ce vlog-là. C'est juste parfait. Merci encore. Pis c'est ça, dans le fond, je voulais faire un petit quelque chose de spécial. Étant donné que c'est quelque chose de vraiment spécial pour moi. Fait que dans le fond, j'ai décidé que j'allais faire un petit giveaway pour souligner ça. Pis dans le fond, je voulais remettre un des deux bracelets, dans le fond, à quelqu'un d'entre vous. Fait que si jamais ça vous intéresse, juste me dire que vous voulez rentrer dans le giveaway. Vous pouvez me dire dans le fond, dans les commentaires, le morceau que vous avez le plus aimé ou le segment de l'émission que vous avez le plus aimé dans les commentaires. Pis à travers ceux qui laissent un commentaire, je vais faire tirer le bracelet. Donc vous pourrez choisir soit le blanc ou le rose. Là, on le voit assez bien dans les close-up à l'émission. Ça me fait plaisir de vous l'offrir. Ça va faire comme un petit souvenir. Pis c'est comme si vous aussi, d'une certaine façon, vous aviez participé à l'émission. Parce que vous allez avoir un petit morceau d'émission. Je trouvais que c'était cute. Si jamais ça vous intéresse, en tout cas, ça me ferait vraiment plaisir de vous l'offrir. Donc voilà, j'ai un sourire étampé dans la face jusqu'aux oreilles. C'est vraiment comme une chance exceptionnelle que j'ai eue. Pis je me fais la promesse, pis je la fais devant vous, que ce soit pas ma première et seule apparition à la télévision. Il va y avoir d'autres apparitions, je vous garantis. En tout cas, j'ai tellement aimé ça que c'est sûr que je veux renouveler l'expérience. Fait que, je vous promets, c'est pas la dernière fois que vous me voyez à la télé. Donc voilà, je vous donne plein de bisous. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Vous avez été la raison pourquoi j'ai été moins nerveuse. Parce que je savais que vous étiez là derrière moi, pis ça m'a fait tellement chaud au coeur. Pis merci, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'on se reparle super bientôt dans un prochain vlog. Je vous aime, je vous embrasse. Bye!